Donc bonsoir tout le monde, j'aimerais revenir sur un sujet un peu plus technique, je vais vous présenter IONIC, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent dans la salle ce framework ? Ah ouais, pas mal ! Bon, on essaie de faire pas mal. Un petit mot sur l'autre, j'appelle Loïc Michel, je suis entrepreneur et développeur freelance, je fais full-stack, je fais du Scala en bac, Angular et IONIC en front et des mobiles. Et en fait, en tant qu'entrevueur, j'ai tout le temps des idées, mais vraiment tout le temps, tout le temps des idées, et quand c'est pas moi, c'est souvent les clients avec qui je bosse qui auront plein 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 d'idées. Et en fait, les idées, c'est souvent des applications mobiles. Alors pourquoi ? C'est tout simplement parce que le mobile, c'est vraiment le divers, tout le temps annué, tout le temps sur soi, qui a pas mal de capteurs, qui peut fournir d'informations, qui peut en recueillir tout le temps, et quand on a plein d'idées, qu'on cherche des services, des outils, c'est vraiment un bon terme d'expérimentation. Alors, je veux savoir à celle, qui est-ce qui a une idée d'application mobile qui pourrait être utile ? Ah, il y a quelques-uns. Ouais, il y a quelques-uns. Et qui est-ce qui est développeur mobile ? C'est un développeur mobile. Ouais, c'est facile. Ouais, c'est facile. Mais souvent, enfin moi je raconte ça, il y a beaucoup de gens qui ont vraiment des problèmes avec ça, de passer à concrétisation de l'idée. Donc c'est là où UNIQ pour moi est assez intéressant. Alors qu'on souvient, UNIQ c'est quoi ? C'est un framework d'interface pour spécialiser mobile, et donc basé sur Angular. Donc on souvient donc avec le TechnoWave, HTML, CNC, JavaScript, c'est avec le framework Angular, qui commence à être un framework les plus populaires en tout cas. Et UNIQ, ce qu'il fournit, c'est un ensemble de styles par défaut qui vont se rapprocher du natif, et des directives Angular pour gérer des composants. Et puis en plus en donnant ça tout un set d'outils assez intéressants. Donc UNIQ, c'est un code fondamentalement, en fait, quand on développe des applications mobiles en natif, on a tout framework natif, qui vient des composants, des interactions, et tous les styles. Et en fait, quand on va développer une application hybride, avec Cordova par exemple, on a notre navigateur qui est la WebView, et puis après on se déregarde. Et ça en fait, c'est soit très coûteux en développement, soit on a un résultat pas terrible, et on a besoin de quelque chose qui va nous permettre d'être plus productif, et d'aller plus vite, d'avoir un développement plus qualitatif. Donc c'est là où UNIQ arrive, et voilà de près à quoi ça ressemble. Alors, c'est un petit peu coupé d'endroits. On voit des side menus, des tables, des listes, enfin... Bon alors c'est un petit peu orienté à l'OS encore, mais ils sont en train de bosser sur une version matérial design plus grande entre eux. Et on a des styles qui commencent, qui sont pas trop mal pour l'application mobile. Alors si on résume un petit peu la stack, donc on a le téléphone avec les API natifs, Cordova au-dessus, qui en fait est juste un navigateur, donc la WebView, avec des... un peu boostés, avec des plugins qu'on va arrangés pour permettre d'accéder aux API natifs. Et au-dessus on a une application Angular standard, avec un demi qui permet d'avoir un style un peu sympa. D'accord, mais ça ressemble à quoi ? Alors, ici par exemple, c'est vraiment la base d'une application. Donc on va dire, les directives sont fournies par UNIQ, donc typiquement le Union Wader, qui permet de gérer ce leader-là, donc qui va pas scroller, qui est défini, enfin c'est standard à hauteur, avec typiquement dedans, un titre et un bouton, donc qui vient bien se placer ici. Donc il y a extrêmement peu de code pour faire ce leader-là, idem pour le footer, c'est vraiment similaire. Et à l'intérieur, le Union Content, en fait, c'est un div qui apprend toute la hauteur, on s'en le dos, mais avec en plus la gestion des scrolls, des événements touch, et... d'autres choses. Donc si on va un petit peu plus loin, on a par exemple les... on va faire une liste, donc là on utilise du moins les classes uniques, donc c'est un petit peu à la boostrade, donc si on utilise les bonnes classes, on a les bons styles. Donc ici avec une classe liste et idem, il va pouvoir, pour ceux qui font du Angular, c'est classique, alors la collection repeat, c'est comme un ng-repeat, donc on va itérer sur la collection et générer le template qui est à l'intérieur de ces divs, donc une image, un titre et une description. Alors la collection repeat, la petite différence avec le ng-repeat, c'est qu'il va tenir compte uniquement des éléments qui sont affichés à l'écran, ce qui va permettre de... si par exemple on a une très longue collection, de 3000 personnes, en fait dans l'affiché qu'une dizaine, et pas avoir de problème de scrolls, de lags, et tout cela. Ça gère un peu avec quelques prouves en plus, mais clairement ça permet de gérer des cross-lists, ce qui n'est pas possible avec le ng-repeat, en tout cas sur le mobile, c'est très utilisé. On a aussi des choses un peu sympas, comme par exemple le pull to refresh, en général ça ne s'est pas mal sur les applications, mais ce n'est pas si facile que ça à faire, quand on va le faire à la main, on va dire. Avec Kionic, c'est hyper simple, c'est un yon refraicheur, dans l'attribut refresh, on passe la méthode à appeler, et du coup la méthode, on s'occupe de gérer la mise à jour des users dans ce cas, et à la fin on envoie un événement, pour lui signifier qu'il n'y a plus besoin d'afficher le petit loader. Et donc voilà, en quelques livres, on a un pull to refresh qui fonctionne, et ça c'est assez sympa. Pareil au niveau de délégation, pour les tables ici, on a deux directives, donc YonTables qui a défini la structure globale des tables, donc avec leurs couleurs typiquement, comment elles s'affichent, juste les icônes, juste le texte, et ensuite le lion de table qui permet de définir chaque table, donc avec le statut, l'icône qu'on va afficher, et la vue. Allez enfin, un petit dernier pour la route, donc la pop-over, c'est ces petites listes en fait, quand on clique dessus, elles s'affichent, donc c'est typiquement ici des menus, donc on définit juste une vue, alors un peu spécial avec le lion pop-over vue, mais dedans en fait, on peut mettre tout ce qu'on veut, donc ici j'ai simplement une autre tente avec une liste. Derrière, il faut les initialiser dans notre contrôleur, avec le service lion pop-over, et voilà, et voilà, avec le premier sympa, il ne reste plus qu'à l'activer, avec le lion chaud, et donc voilà, elle vient dessus, alors c'est géré, c'est fermé en dessous, en fonction de l'on est placé, il y a le scroll, enfin il y a vraiment pas de nouvelles choses sans gérer. et puis il y en a pas mal d'autres. Honnêtement, moi je trouve que le framework Kionic est pas mal fourni, et ça c'est aussi une des grandes sources, plus grand chose à développer en termes d'éléments d'interface qu'on veut utiliser. Mais on dit que c'est pas que ça, c'est aussi un ensemble d'outils qui viennent avec toutes ces frameworks, notamment la commande, la ligne de commande, qui frappe la ligne de commande au Cordova, pour ceux qui connaissent, et qui a un look pas mal de fonctionnalités sympas, typiquement, de générer automatiquement les icônes, et l'on screen des applications, qui permet de frapper assez facilement, crosswalk, qui permet d'avoir une webview beaucoup plus performante, qui permet de faire du live reload dans le browser quand on développe, mais aussi sur le téléphone, pour ceux qui développent le Cordova, le téléphone, ça met un petit peu de temps en complet, donc c'est cool d'avoir un live reload, et parmi les autres chaînes typiquement, ce qu'on appelle le Lion Lab, permet d'avoir des vues Android et iPhone, en même temps dans son navigateur, et de bien développer facilement les deux, et pas toujours de switcher l'une à l'autre, faire un voir car, et puis l'autre le faire un peu comme on peut, quoi. Donc voilà, l'on bionique, c'est un ensemble assez complet d'outils, et ça facilite vraiment le développement Cordova de manière générale. C'est vrai qu'ils ont suivi l'actualité, ce même dernier, il y avait NG Conf, c'est une grosse conf en glade on va dire, et il y a eu quelques avances intéressantes, notamment une sur un Ionic, la V1 est sortie, donc ça c'est cool, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire premièrement, utilisez-le, moi c'est vraiment que j'utilise, j'ai jamais eu aucun problème, mais clairement c'est plus de la bêta, ils ont énormément bossé pour stabiliser le framework, donc maintenant, ils vont se focaliser plus sur des nouvelles features, et implémenter pas mal de nouvelles choses, notamment le style matériel design pour Android, et pas mal d'autres trucs. Donc ça c'est vraiment sympa. Bon, j'espère que tout ça, ça vous a donné envie, vous allez un petit peu tester vos résides d'applications, et puis tout platouiller avec ça. Alors, pour ceux qui viennent voir, à quoi ça ressemble, une application unique, je suis en train d'en développer une, Salu, c'est une application Networking, l'idée est très simple, c'est qu'on télécharge l'application, on slotte dessus, on l'ouvre, et on voit que tous les gens sont présents. L'idée c'est de pouvoir chercher les personnes intéressantes, et les contacter directement pour les discuter avec eux. Donc, c'est encore en cours de développement, rien de fini, c'est André Donnelly, mais il y a un petit use case au départ, qui peut être testable, ou si vous voulez tester, je ne sais pas ce qu'il y a que l'heure, je lui ai un peu coupé, mais voilà, et puis si vous y arrivez à trop, si vous avez des commentaires, je suis toujours preneur, et puis ça vous permettra de voir ce qu'on peut faire avec Yoniq, enfin en tout cas, ce que j'ai réussi à faire avec Yoniq. Merci. Applaudissements Applaudissements Tu as montré essentiellement au début, le reste c'est comme sur les débats d'angular standards, les contrôleurs, les services etc. Exactement, Yoniq, c'est juste une surcouche angulaire, c'est l'angular, avec justement, derrière, des directives en plus, enfin, j'ai déjà intégré, et des services, il permet de j'aller scroll, tout ça, mais sinon, c'est d'angular comme les autres. Est-ce qu'il y a des fonctionnalités intégrées dans la limite de la gestion de l'offline, c'est-à-dire qu'on a l'impression de collecter, mais pas connecter, garder toutes données sur le téléphone et pas se connecter à ce moment-là. Alors ça, c'est pas directement en technique, tu vois que l'offline, machin, c'est des API natives, donc c'est déjà des plugins en cardona, et pour l'instant, il n'y a pas vraiment ce genre de chose dans le groupe, c'est des types plutôt tiers qu'ils font, ou en général, on fait plutôt un... En termes de performance par rapport à l'application native, c'est quoi la différence ? Non mais, clairement, c'est pas aussi rapide qu'application native, qui va en voir. En revanche, moi, mon avis sur la question, c'est que c'est suffisamment rapide pour que les utilisateurs ne s'en plaignent pas. C'est-à-dire que clairement, si tu prends deux applications, il y a-t-il une iconique à côté, tu vas savoir quel effet ta iconique et quelle native. Mais moi, la question, c'est pas tant ça, c'est pas hyper intéressant. Moi, la question, c'est est-ce que quand je fais l'application iconique, est-ce que les utilisateurs un mandat, parce qu'on est pas, enfin, on est public de geeks, voilà, on va le voir, c'est est-ce que l'application, enfin, est-ce que vous êtes un mandat, il va réussir à, enfin, est-ce que ça gêne l'utilisation de l'application ? Et pour moi, clairement, non. C'est largement suffisant, pour tester avec sa longue, vous verrez, c'est relativement fluide. Après, voilà, c'est clairement pas... Enfin, moi, souvent, les applatives, je les considère un peu comme des app premium. Voilà, forcément, je fais Facebook Twitter, par exemple, je suis un app native, voilà, avec des budgets qu'ils vont avec, pour un app premium aussi, quoi. Mais, pour moi, clairement, c'est largement suffisant. Après, c'est sûr que ça ne va jamais être modélatif. Pour avoir pas mal tourné autour de Cordula, je te trouve quand même pas mal optimiste sur les performances qu'on pense que ça donne. Mais à la fin, tu nous parlais de l'intégration de Crosswalk, une bairrie qui permet justement de booster les webviews, c'est quoi exactement ? Je connais pas bien. Alors, Crosswalk, c'est... En fait, la webview, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement le navigateur par défaut du device, qui est utilisé et qu'on booste avec quelques API natives pour avoir accès aux API natives. Le problème, c'est que on va utiliser le navigateur par défaut du device, quoi. Donc, avec les devices vieux, on a des vieux navigateurs, tout dégueulasse, niveau perf, niveau support, niveau tout ce qu'on veut, quoi. Crosswalk, l'objectif, c'est de... d'embarquer son navigateur dans son application. C'est-à-dire que, au lieu de démarrer l'application et qu'il y a une charge du navigateur par défaut, en fait, le navigateur qui va être utilisé comme webview est packagé dans l'application. Ça permet de choisir son navigateur, bon, dans son nom, dans le microbe, d'avoir les meilleures performances, des meilleures performances, meilleure stabilité, et surtout, d'avoir un environnement d'exécution ISO sur tous les devices. Alors, ça, ça a l'air magique. Ce qui est moins magique, c'est que ça rajoute pas mal le poil dans l'application, forcément, c'est un peu le pendant du truc, mais... En tout cas, moi, je... Pour les... Plutôt que de ne pas supporter les anciens devices, autant les supporter avec Crosswalk, et pour les nouveaux, après, il faut se poser la question. J'ai une question, est-ce que c'est Crossplatform, ou... Pour quelles raisons c'est Androni dans le livre, puisque c'est Crossplatform ? Il y en a... Alors, clairement, Cordera, c'est complètement Crossplatform. Pourquoi ici, c'est Androni ? Parce que j'ai pas de bac, et j'ai pas compilé pour Eiffel. Première raison. Non, après, plus sérieusement, on va un peu durer en disant, ouais, c'est Crossplatform, tu connais une fois, ça va être partout. C'est plus ou moins vrai, si on veut faire les choses un peu bien, faut quand même s'attacher au style, avoir des styles qui seront progénitifs pour chaque plateforme, faire gaffe aux plugins, les tests, c'est pas exactement rien, c'est comme quand t'es devant un site web, on se porte tous les navigateurs, c'est pas automatique. C'est un petit peu ça, les Crossplatform. Donc voilà, pour l'instant, je me suis vraiment attaché qu'à Android, et j'ai pas posé de questions. C'est plus simple pour tester en Android aussi. On repart, c'est un APKM et ça marche. Eiffel, TestFlight, bref. Payer, tout ça. C'est tout obligé. Une dernière question, le problème de celui qui trompe le micro. Tout à l'heure, tu parlais de vues pour Android et pour iOS. Concrètement, c'est quoi ? C'est des thèmes ? C'est des vues réellement séparées ? C'est-à-dire, t'as deux pages différentes ? Comment ça se passe ? C'est des thèmes. En fait, via leur CSS, en fait, par défaut, j'ai pas l'image ici, mais typiquement les tables. Sur iOS, par défaut, elles sont rares. Et sur Android, par défaut, elles sont en haut. Donc ouais, c'est des thèmes qui changent quand même pas mal le style de l'application. Typiquement... Ici, ça, c'est le style sans style, en fait, pour la pop hover. Le style Android, c'est que t'as la pop hover qui est au-dessus et qui vient sur le bouton que t'as cliqué. Et le style Android, c'est que t'as une petite flèche ici, c'est arrondi, tout ça. Donc c'est vraiment... T'as les mêmes composants, mais c'est... Ouais, c'est des thèmes, on va dire. Merci. Merci.